Aujourd'hui, nous avons beaucoup de connaissances, mais très peu de sagesse. Aujourd'hui, nous pouvons communiquer à la vitesse de la lumière, mais nous manquons de contentement et de joie. C'est le moment pour tous ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ de savoir comment s'approprier la place qui leur revient comme celle de la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous dis toujours que c'est mon opinion à l'avance si ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et ce que je vais vous dire, c'est mon opinion. Je suis absolument convaincu après toutes ces années de ministère que la raison principale des foyers brisés et des mariages brisés est le narcissisme. En fait, le narcissisme est au cœur même de tous les chagrins et de toutes les douleurs résultant d'un mariage brisé. Mon désir n'est pas d'ajouter à la douleur. Comprenez-vous ceci ? Ce n'est pas mon désir. Mais comme je l'ai mentionné dans le dernier message, j'aspire à aider ceux qui sont mariés à savoir et à apprendre comment protéger et garder leur mariage. Ceux d'entre vous qui veulent se marier, je veux que vous preniez note. Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne ici quelque chose de très important. Mais avant d'arriver au texte, je veux vous rappeler les circonstances, l'époque pendant laquelle notre Seigneur Jésus exerçait son ministère sur terre. Parce que quand on comprend cela, on remet les choses dans leur contexte et on n'interprète pas faussement le texte. À cette époque, il y avait un débat animé parmi les savants, parmi les pharisiens, parmi les enseignants de la loi au sujet du mariage et du divorce. Je veux dire, vous pensez que nous avons des débats là ? Il y avait un débat animé. Les pharisiens essayaient toujours d'entraîner Jésus dans leurs arguments. Ils essayaient toujours de lui tendre des pièges pour le coincer. Et ainsi, dans Matthieu 19, ils viennent à lui et essaient de le piéger avec cette question sur le mariage et le divorce. Vous savez que j'aime tout chez mon Seigneur Jésus. Je l'aime de plus en plus chaque jour que je marche avec lui. Mais je suis absolument fasciné par la façon dont il a refusé de se laisser prendre par leur piège. Au lieu de répondre à leur question sur le divorce, il a parlé de l'importance du dessin originel de Dieu, le dessin originel de son Père dans le mariage. En d'autres termes, il a dit que la meilleure façon d'éviter le divorce est d'apprendre ce que Dieu a dit au sujet du mariage. La meilleure façon d'avoir un mariage béni est de savoir ce que Dieu a dit à propos du mariage. Tout au long de cette série de messages, je l'ai délibérément intitulé « Appropriez-vous la joie qui est en vous ». Je vous ai montré comment Dieu, le Fils, lorsqu'il est venu du ciel, a essayé de nous enseigner l'intention originelle de Dieu le Père en communiquant ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et il y a une raison pour cela, parce qu'au cours de ces dix-huit cents années, les rabbins ont gâché la parole de Dieu. Ils y ont ajouté, ils l'ont interprété, ils l'ont gâchée, ils l'ont modifiée et défigurée. Et ainsi notre Seigneur Jésus, Dieu le Fils, essaye de nous montrer ce que Dieu le Père voulait depuis le début au lieu du gâchis que ces rabbins ont fait. Et particulièrement au sujet du divorce, laissez-moi vous montrer que ce débat avait lieu pendant le ministère terrestre de Jésus. Donc, je veux vous parler de cette bataille qui se déroulait entre les théologiens. Il y avait deux divisions majeures parmi les enseignants et théologiens juifs. Deux divisions majeures, deux écoles de pensée. Le camp fondamentaliste était défendu par une école qui était appelée Chamaï. Ils ont pris le premier verset, le Deutéronome 24, où le Seigneur parle du mariage et du divorce. Ils ont pris ce verset et ils ont dit que le divorce ne peut avoir lieu que pour une seule cause et c'est l'adultère. Or, la traduction du mot adultère dans Deutéronome 24, 1 est impudicité, parfois traduite comme indécence. Un rabbin adhérent à Chamaï a dit qu'une femme soit aussi espiègle que Jézabel. Elle ne peut divorcer qu'à cause de l'adultère. Le deuxième groupe de rabbins suivait un rabbin libéral du nom de Hillel. Écoutez attentivement. Hillel a défini le mot impudicité ou indécence dans Deutéronome 24, 1 comme signifiant tout ce que vous voulez. Vous savez, tout ce que vous voudriez que cela signifie brûler le dîner, mettre trop de sel dans la nourriture, manquer de respect à votre mari en public. Alors, regardons ces deux versets. Ouvrons donc Matthieu 5, 31 et 32, deux versets. Je vais vous les lire. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, c'est là l'équivalence entre le père et le fils. Ils sont égaux. Vous avez entendu ce que mon père a dit, mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme divorcée et commet un adultère. Nous avons vu dans le dernier message comment protéger votre mariage. Ceci est une continuation du dernier message où il parlait de l'adultère. Notre Seigneur veut que nous retournions à la cause profonde qui cause l'adultère, qui provoque le divorce. Il nous a toujours amenés à aller à la racine du problème. Maintenant, il y a deux choses que je crois que notre Seigneur veut nous dire ici. Deux ingrédients pour un mariage heureux. Deux ingrédients. Une écoute attentive. Un engagement à toute épreuve l'un envers l'autre. Une communication bienveillante l'un avec l'autre. Permettez-moi de les répéter. Un engagement à toute épreuve l'un envers l'autre. et une communication bienveillante l'un avec l'autre. Permettez-moi de m'interrompre ici et de dire quelque chose à ceux qui sont divorcés ou qui ont été divorcés. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Quelle que soit la raison, quelle que soit la raison, ce n'est pas le problème. Je sais que c'est l'expérience émotionnelle la plus douloureuse. C'est le désir de mon cœur. C'est le désir de mon cœur de ne pas ajouter à cette douleur. Mais j'espère pouvoir vous donner des leçons utiles pour l'avenir. Car écoutez-moi, il y a la vie après le divorce. Il y a de l'espérance après le divorce. Il y a une rédemption après le divorce. Parce que je crois de tout mon cœur qu'il peut y avoir une joie future si vous êtes prêt à la trouver. C'est-à-dire, si vous ne passez pas le reste de votre vie à vous en vouloir, si vous ne passez pas de temps à vous vautrer dans votre culpabilité et vos regrets, une fois que vous l'avez placé sous le sang de Jésus et que Dieu vous a pardonné, vous avez l'obligation de vous pardonner. Si vous êtes prêt à accepter le pardon, la rédemption et la résolution de Dieu, il y a une joie future. Il y a de l'espérance pour l'avenir. C'est ce que l'Évangile enseigne d'une couverture à l'autre. Puis-je avoir un Amen ? Laissez-moi revenir à ces deux choses. Un engagement sans faille. Je suis conscient du fait que cet engagement de réunir deux personnes liées l'une à l'autre pour la vie est un défi énorme. Et c'est pourquoi la vieille cérémonie de mariage anglicane dit que le mariage ne doit pas être célébré à contre-courant ou à la légère. Dans Matthieu 19, Jésus utilise les paroles de l'Écriture dans la Genèse. Il dit qu'un homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et c'est la même chose pour la femme. Elle doit quitter ses parents et s'attacher à son mari. Le mot « s'attacher » signifie en réalité se coller. Être collés ensemble. Absolument collés. C'est ce que cela signifie. Cette colle devient le lien le plus important. Cette colle signifie que leurs vies sont centrées l'une sur l'autre, tout comme la terre tourne autour du soleil et les deux tournent autour du Seigneur Jésus. La raison pour laquelle la Bible considère le mariage comme une image de la relation entre le Seigneur Jésus-Christ et les croyants que nous appelons l'Église, l'Épouse du Christ et que Jésus vous aime, vous rachète, vous adopte et au moment où vous trébuchez, il ne vous abandonne pas. Est-ce que vous comprenez ? C'est ça la chrétienté, c'est ça la foi chrétienne. Lorsqu'il écrit votre nom dans le livre de la vie, il l'écrit de façon permanente. Il ne vous abandonne pas dès que vous faites une erreur. Il veut que vous reveniez, que vous vous repentiez et que vous vous tourniez vers lui. Il ne vous dit pas « Ça fait un million deux cent soixante-quinze mille fois que tu reviens. » Il ne compte pas. Il ne compte pas les fois où nous venons à lui pour nous repentir à avoir le pardon. et c'est pourquoi la Bible dit que le mariage devrait fonctionner de la même manière. L'alliance du mariage ne doit pas dépendre des caprices et des sentiments de l'une ou de l'autre partie. L'alliance du mariage ne devient pas obsolète lorsqu'un ou deux n'ont pas envie de la respecter. L'alliance du mariage est pour la vie. Maintenant, jeune mari, laissez-moi vous donner un conseil. Je ne peux pas donner beaucoup de conseils aux jeunes femmes parce que, je ne sais pas, ma femme pourrait vous aider. Mais je peux aider les jeunes maris ou les futurs maris. Il existe un moyen par lequel vous pouvez avoir un mariage béni et laissez-moi partager notre expérience avec vous. Je ne vais pas demander à ma femme de venir ici car elle va me contredire. Mais c'est comme ça que ça marche quand on a une dispute. On appelle en fait ça une discussion vigoureuse. Ça semble assez sympa pour la maison d'un pasteur. Nous n'appelons pas cela des disputes mais plutôt des discussions vigoureuses. Ainsi, lorsque nous avons l'une de ces discussions vigoureuses, nous nous asseyons ensemble. Elle me dit ce qu'elle veut, je lui dis ce que je veux, puis on fait des compromis. On fait ce qu'elle veut. Je vous le promets, vous vivrez un mariage joyeux parce qu'au final, c'est vraiment ridicule tout ce pourquoi on se dispute. Seul l'adultère persistant, écoutez-moi, seul l'adultère persistant ou la mort peuvent briser un mariage. Je crois de tout mon cœur que Dieu est heureux lorsque le pardon a lieu entre mari et femme. Dieu est heureux lorsque la confession et la repentance ont lieu entre mari et femme. Dieu est heureux quand la réconciliation a lieu entre mari et femme. mais laissez-moi dire rapidement qu'une indiscrétion, écoutez bien, car je sais que certaines personnes vont m'écrire des lettres, m'envoyer des courriels, une indiscrétion n'est pas un péché impardonnable. l'infidélité continue, l'infidélité délibérée et continue brise le mariage. Maintenant, je crois personnellement que c'est le sens du texte. Apprenez à protéger votre mariage. Vous dites, Michael, comment puis-je faire ça ? Eh bien, tout d'abord, surmonter votre narcissisme. Surmonter votre narcissisme. Pourquoi dis-je ça ? Parce que la vérité est que nous sommes tous narcissiques à des degrés différents. Nous le sommes tous. Vous vous dites, comment le sais-tu ? Eh bien, si vous voulez surmonter votre narcissisme, procédez comme cela. Faites une étude pour découvrir les besoins réels de votre conjoint. Vous comprenez ? Les besoins réels. Et recherchez par la puissance de Dieu, la force de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, comment répondre à ce besoin. Maintenant, certaines personnes connaissent le besoin de leur conjoint et s'efforcent par la grâce de Dieu de pourvoir à ce besoin ou d'y répondre. Ah, mais écoutez-moi, ils attendent la réciprocité. C'est là que se pose le problème. Et la souffrance surgit lorsque la réciprocité n'a pas lieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous concentrez pas sur ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, mais sur ce qu'il ou elle veut et ce dont il ou elle a besoin. Je crois que lorsque vous faites cela, vous contribuerez grandement à éviter les yeux baladeurs. Je le répète, le narcissisme est un poison mortel. Et lorsque vous maîtriserez le narcissisme par la puissance de Dieu, vous vivrez un mariage joyeux. Maintenant, vous remarquerez que je n'ai pas dit mariage parfait. Je n'ai pas dit mariage parfait. Il n'y a pas de telle chose. D'ailleurs, les jeunes, si vous pensez qu'il existe un mariage parfait, il n'existe pas. Vous savez, quand les gens me disent que le mariage est fait au ciel, oui, je leur dis que les éclairs, les tonnerres et les tempêtes aussi sont faits au ciel. Il n'existe pas de mariage parfait, mais il existe un mariage joyeux. Quelqu'un pourrait dire, eh bien, Michael, je n'ai tout simplement pas le temps ni la capacité ni l'énergie pour faire ce que tu me demandes de faire. Eh bien, écoutez-moi juste une minute, d'accord ? Si vous voulez vous mettre en forme physiquement, que faites-vous ? Que faites-vous ? Vous vous exercez, vous vous entraînez, n'est-ce pas ? Ou si vous voulez progresser dans votre métier ou dans votre vocation, que faites-vous ? Vous travaillez dessus et vous travaillez et vous vous améliorez quotidiennement, n'est-ce pas ? Ai-je raison ? Alors pourquoi, donc, pourquoi, quand il s'agit du mariage, vous ne voulez pas faire cet investissement ? Je vous laisserai répondre à cela vous-même. C'est donc avant tout un engagement à toute épreuve. Deuxièmement, la communication bienveillante. J'ai choisi ce mot délibérément la communication bienveillante. Eh bien, Michael, qu'entends-tu par communication bienveillante ? Eh bien, permettez-moi de dire avant tout que faire une demande déraisonnable ou faire du chantage à votre conjoint est absolument mauvais. Donner à votre mari ou à votre femme ce que vous voulez pour son anniversaire est absolument mauvais. Utilisez constamment votre éducation et votre passé comme excuse pour tout ce que vous faites est absolument mauvais. Écoutez, l'engagement à toute épreuve et la communication bienveillante sont deux ingrédients d'un mariage heureux. Et mes amis bien-aimés, c'est ainsi que vous protégez votre mariage. Élevez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Estimez-vous les uns les autres. Honorez-vous les uns les autres. Laissez-moi vous dire ceci en conclusion. Sir Winston Churchill d'Angleterre, l'un des plus grands dirigeants de tous les temps, assistait à un banquet officiel auquel étaient présentes de nombreuses personnalités et après le dîner, ils ont tous été autorisés à poser à Sir Winston Churchill toutes les questions qu'ils souhaitaient poser. Et une personne a posé la question suivante. Si vous n'étiez pas qui vous êtes et vous pouviez être quelqu'un d'autre, qui aimeriez-vous être ? Et vous pouvez imaginer des gens assis là à attendre, connaissant Churchill, ses capacités oratoires et tout ça. et ils étaient tellement curieux de savoir, va-t-il dire César ou Bonaparte ? Va-t-il dire l'un des grands noms ? Mais au lieu de cela, sa femme était assise à côté de lui, sa clémy, et il lui a tenu la main et a dit, laissez-moi reformuler cette question. Si je n'étais pas qui je suis, qui aimerais-je vraiment être ? Et il a pensé, et il a pensé, et il tenait toujours la main de sa chère clémy qui les mettant, et finalement, il a dit, j'aimerais être le deuxième mari de Lady Churchill. Maintenant, bien-aimé, cet engagement a édifié votre conjoint. Écoutez-moi, ne peut être que la deuxième chose la plus importante que vous fassiez. vous dites, quelle est la première chose à faire et la plus importante ? En fait, la première chose que vous devez faire pour vous aider à accomplir cette deuxième chose est d'élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus. Cela vous permettra d'élever votre conjoint. Mes chers amis, permettez-moi de vous poser cette question. Le narcissisme détruit-il votre mariage ? Est-ce que le fait d'être absorbé par vous-même étouffe la chose la plus importante de votre vie après le salut ? Est-ce qu'être amoureux de soi vous détruit ? Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre cœur au Saint-Esprit de Dieu et il peut vous donner du pouvoir et il le fera. Sous-titrage Société Radio-Canada